bon matin j'espère que vous allez bien bienvenue au vlogtober jour 25 tout le monde déjà le vlogtober jour 25 ça brasse je suis quand même content parce que c'est très demandant de constamment être en enregistrement vidéo comme là ce matin ça l'enchaîne il est 7h30 on est mercredi aujourd'hui j'ai une extrêmement grosse journée je vous explique vous savez un peu parce que ça fait comme deux semaines que je vous en parle je vais partir à 9 heures de la maison 9h05 9h10 pour me rendre au studio d'enregistrement de télévision avec mon gâteau avec mes affaires que j'ai besoin ben je pense que j'ai juste besoin du gâteau j'ai comme un petit pot avec un extra crémage juste pour si jamais on le manipule pour le rendre encore plus beau pour faire des touches de finition en fait c'est ça que je cherchais des touch up tabarnam moi tu le dis donc c'est ça je vais là j'imagine que je vais être revenu ici vers comme midi et demi une heure comme la dernière fois il me semble que je suis arrivé comme à midi et demi sinon je me rappelle comme plus après ça j'ai un meeting un appel zoom avec un client à genre deux heures et demie il me semble que c'est deux heures et demie après ça ce soir c'est le spectacle de chenna et twain au centre belle à montréal on dirait que présentement ça me tente pas tant d'y aller dans le sens où j'ai comme plein d'affaires à faire je suis un peu nerveux tu sais j'ai hâte que comme le matin soit clairé pour une interrogation j'ai hâte de clairer le matin pour que ce soit comme fait après ça c'est parce que si tu sais je pense aussi aux chiens je dois m'occuper du chien puis là je pars le matin pendant comme trois heures et demie quatre heures je vais partir ce soir pendant comme quatre cinq heures ça me fait un peu chier de le laisser aussi longtemps même si c'est pas si longtemps bref d'ailleurs ce matin va falloir qu'on aille marcher à l'extérieur avant que je parte je vais faire ça tout de suite après vous avoir updater parce que là il va être 8 heures ouais c'est ça faut que je me rase absolument aujourd'hui ce matin me doucher idéalement pas nécessairement mais je vais le faire pareil juste comme une petite douche rapido presto je vais finir mon café qui est bien ordinaire il coulait comme pas j'ai vu tu sais je mets toujours mon filtre par dessus puis on dirait que ça coulait mais ça coulait pas je pense que j'ai grindé un petit peu trop le café il était trop en poudre bref fait que c'est ça je vais vous tenir updater de ma journée c'est sûr à 100% je sais pas de quelle façon je sais pas si ça va être intensément ou pas intensément ça va finir avec un spectacle au centre belle il va y avoir beaucoup de déplacements c'est ça qui me tente moins partir en commune auto vers le studio de télé c'est comme 40 minutes de char à montréal pour une distance de comme quatre kilomètres mais je dis quatre kilomètres c'est environ c'est vraiment drôle de température parce qu'il pleut un peu mais il fait comme chaud de type humide albert vient de tomber en mode je n'avance plus oh la la et ça finit dans les bras de papa le ce parce qu'il pleut vraiment plus là ça paraît peut-être pas à caméra là mais il aille ça marcher quand il mouille la bruine ça va mais pas la pluie ben tu sais je veux dire personne vraiment que ça est temps de marcher sous la pluie on va se le dire bien honnêtement faudrait peut-être que je déjeune si j'allais pas déjeuner moi là je vais déjeuner me raser slash laver faut que je m'habille puis que je me trouve comme un deuxième out-fit juste en cas mais l'autre fois ils ont rien dit là mon out-fit était bien correct faut juste pas choyer en blanc ou en petites lignes fines ou en genre de petit carreau alors ça c'est la face avec laquelle je travaille aujourd'hui là je viens de réaliser aussi que j'ai j'ai un out-fit à trouver faut que je me faut que je m'habille plus c'est la cinq centièmes de l'émission fait que je me dis faudrait peut-être que j'aille un petit affaire festif alors ça c'est la face avec laquelle je travaille aujourd'hui c'est pas si pire c'est pas si pire pas si pire pas si pire là je viens de réaliser aussi que j'ai j'ai un j'ai un out-fit à trouver faut que je me faut que je m'habille plus c'est la cinq centièmes de l'émission fait que je me dis il faudrait peut-être que j'aille un petit affaire festif quoique je dois rester moi-même c'est difficile j'ai pas décidé encore ça être comme on mes vêtements fait que là il est 8h20 environ pourquoi que je change de micro que je mette que je switch bref il est 8h18 je vais me raser puis je vous tiens je vous tiens update je vous tiens constamment update update j'update 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 la 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 gaye giri gahe giri gaea là j'me barn la là.. j'me en met de la crème 4 bae kat your city que je vais en mettre juste plus pour que ce soit un effet télévisuel. Je pense que c'est mieux si c'est rempli de même, non? Pendant un instant, j'étais comme ça rentre plus. Pis là, c'est des petits coups de push-push. Mon gâteau! Mon gâteau! Oh my god! Je crois juste checker. Et là, c'est le moment à savoir si je fais une crise. Est-ce qu'il y a du gaz ou est-ce qu'il n'y a pas de gaz dans le char? Est-ce que je fais une crise? Je pense que ça a monté. Voyons, ça n'apparaît pas. Il y en a. Il y en a en masse pour un aller-retour sans devoir le remplir. C'est parfait. Il est genre au... Il est un petit peu plus que le trois-quarts. Fait que ce que je fais quand j'arrive dans une commune, je mets la clé de la commune après mon porte-clés. Like this, I guess. Ensuite, je branche mon fil pour charger mon cellulaire. Parce que moi, je mets le GPS, tu comprends? Moi, je mets le GPS. Conduire à Montréal. J'ai besoin d'un GPS. J'ai ma bouteille d'eau qui est à côté de moi. Je vais la sortir parce que c'est sûr que je vais avoir soif. Il est 9h05. Ils me font arriver 40 minutes d'avance que d'habitude. La dernière fois, c'était à 10h40 qu'il fallait que j'arrive. Là, ils m'ont dit d'arriver à 10h pour me préparer. Fait que même si j'arrive légèrement en retard, c'est vraiment pas grave. Il n'y a rien de grave ici. C'est juste que moi, ça me stresse vraiment d'arriver en retard dans la vie en général. Quand on me demande quelque chose, d'habitude, je suis là à l'heure. À moins que vraiment, il arrive quelque chose d'intense. Tu comprends? Tu comprends ce que je veux dire? Fait que là, je vais partir. Aïe, il mouille. Oh my God. OK, les studios, ça dit 35 minutes, mais énormément de trafic. Je pense que c'est la chose qui me stresse le plus présentement. Dans toute cette expérience-là, c'est de devoir traverser le centre-ville de Montréal pour se rendre où est-ce que je vais, en sachant qu'il va y avoir du trafic, qu'il va falloir que j'attende que ça va être stressant, que le monde va être le monde va être impatient, pis que là, tu sais, oh, c'est stressant. Tu sais, si c'était proche de chez nous, j'irais là, Bing Bang, ça serait terminé, là. Mais là, il y a ce moment-là de conduire. Je pourrais prendre le taxi, mais avec le trafic pis tout, ça coûterait extrêmement cher. Tu comprends-tu ce que je veux dire? Il faut juste que j'active mon affaire de Bluetooth, you guys. Parce que j'ai besoin quand même de tout. Je vais mettre Shania Twain. Ça va me builder pour asseoir. Tu comprends-tu ce que je veux dire? Le nouvel album, j'adore le nouvel album de Shania. C'est en train de connection. J'ai pas mis mes gouttières, je vais les mettre quand ça va être fini. J'suis trop scénère. J'suis vraiment trop scénère. iPhone d'Antoine. Audio. Hey, hostie, source. Tu sais, j'aimerais ça que ça catche. Bon, ça catche. Et là, je pars. C'est parti. Merci d'utiliser Communuto et bonne journée. Je suis arrivé. Ça a bien été. Il y avait du trafic, mais pas trop. Je te dirais que ça a pris comme cinq minutes de moins que ce qui a été annoncé. Il y a le REM. Le REM là-bas, le REM, tout le monde. Très fonctionnel. C'est ça. Il est présentement 9h41. J'entends des goélas en crazy, tout le monde. Il pleuvait vraiment fort quand je suis parti. Après ça, il y avait... Ça l'a arrêté. Ça a pris cinq minutes. Il n'y avait plus de pluie. Il s'est rien passé, vraiment. Sur mon chemin d'aller, là, ça a bien été. Là, j'ai envie de pipi, évidemment. Parce que le café... J'ai bu juste un café. Même un demi-café, je te dirais ce matin. Avec l'eau, le stress, le café, ça me donne envie d'uriner. J'ai toutes mes choses. Je vais chiller juste cinq minutes. Juste pour dire que, genre, je ne suis pas là deux heures d'avance. Quoique j'ai ma face patchée. C'est pas si pire, mais mon front. Je me suis grattée et ça a fait des petites galles. Des galles de stress, tu comprends? Tout semble être correct. Je pense que je n'ai rien oublié. J'ai les gâteaux. J'ai le crémage, qui n'est pas nécessaire parce que j'ai déjà crémé les gâteaux, mais vous comprenez. J'ai le jus. J'ai un vêtement supplémentaire. Sur le plateau, il y aura, je ne sais pas si vous voyez, c'est un killer de DBD. «The Wraith ». Je l'amène sur le plateau. «Le REM ». Oh là là. J'ai comme vraiment hâte de voir comment ça va. Tu sais, j'aimerais ça avoir une front cam. Mais tu sais, je ne rentrerais pas là avec ma front cam, tu comprends? Je pense qu'il y a du monde qui n'auront pas envie de se faire filmer par Antoine Bécourt de TikTok. Je pense que je vais sortir. Je pense que c'est l'heure de sortir tout le monde. J'ai hâte d'être revenu à la maison puis de relaxer. Mais ce soir, à 11h30, quand le show va être fini, j'ai pensé tout à l'heure, j'ai un chandail de Chanel & Twain que j'avais acheté, pas l'année passée, que j'avais acheté au début de l'année, quand j'ai acheté l'album. Je ne sais pas si vous vous en rappelez, je pense que c'était mes 200 000 abonnés. J'avais acheté le billet de Chanel & Twain puis j'avais acheté le vinyle et le chandail. Ce soir, je dois absolument le mettre. C'est comme la seule occasion vraiment précise qu'il faut que je mette ce chandail-là. Je ne l'ai pas mis ce soir. Je ne l'ai pas mis aujourd'hui pour là-bas parce que, vu que ça joue demain, le show va être fini demain, tu comprends? Fait que là, je me suis dit non. Aujourd'hui, je vais mettre autre chose pour demain. Tu comprends ce que je veux dire? Me revoici. Je suis revenu à la maison. J'ai commandé du McDo. Le chien veut participer. Tu veux participer? Tu veux participer? Ça, ce n'est pas pour toi. Ce n'est pas pour toi. C'est tannant. Ça s'est super bien passé là-bas. Dans le fond, vous, vous allez voir ce vidéo-là probablement le jeudi matin, jeudi durant la journée. Fait que... Ah, c'est quoi ça, Albert? Non, c'est tannant là. C'est trop tannant là. Je vais te clairer. Vous allez voir ce vidéo-là sûrement jeudi avant l'émission. Fait que je vais vous dire qu'est-ce qu'il y en est. J'étais sur le plateau avec, à mes côtés, Véronique Coutier et aussi Patrice Lécuyer. Pis t'sais, comme je disais, c'est vraiment les deux animateurs, les deux personnes à la télé avec qui j'ai grandi. T'sais, moi, j'ai grandi pis je l'ai regardé à la télévision, tu comprends? Pis là, il était comme là. Fait que je trouvais que c'était comme weird, mais il était super... Tout le monde était fin, là. J'ai aucun... Tout le monde était super smart. Les gens participent, t'sais. J'étais comme... J'arrive avec mes gâteaux. J'arrive avec mon... Mon mousseux pis mon push-push en... En jus d'orange. Mon jus d'orange en push-push, pardon. Je devais se dire, qu'est-ce que c'est ça, le gars de TikTok? Pis au début de l'émission, c'est drôle parce que je pense qu'ils vont le mettre aussi en... En ondes, là. Je pense que mon segment commence avec Sébastien, l'animateur, qui dit... Là, Antoine, c'est pas Côté, c'est Côté, ton nom. T'sais, quelque chose comme ça. Là, j'ai dit, oui, c'est Côté. Parce que tout le monde dit tout le temps Côté depuis que j'ai 0 ans. Depuis que ma naissance, le monde dit Côté, t'sais. Mon frère, tout le monde, là, c'est toute la même affaire. Même si c'est écrit Côté, les gens vont dire Côté, tu comprends? Pis des fois, ils enlèvent le S. Mais c'est parce que je mets pas un S pour faire cool, là. Ma sœur, elle dit, moi, je dis Côté comme Côté levée. Mais moi, je vais dire ça maintenant. Oh! Asti, j'ai un meeting à 4h30. Ah! C'est vrai, j'ai un meeting. Faut que je me prépare mentalement pour le meeting. Ben, il reste 10 minutes. Je vais manger mon McDo, mon muffin. Je mangerai mon muffin pendant le meeting. M'en galisse. Je sais même plus c'est quoi la réunion. J'ai vraiment aucune idée. Des fois, ça se passe comme ça. J'ai tellement de petites affaires, qu'il y a des affaires que je me rappelle plus. Heureusement que je me mets des rappels sur mon cellulaire, parce qu'il y a des affaires qui passeraient dans le beurre, là. Moi, mon Google Calendar est rempli d'affaires. Avec des notifications, avec des alertes. T'sais, aujourd'hui, j'ai 6 affaires dans mon Google Calendar, là, tu comprends? Avant, je faisais pas ça, mais là, j'ai pas le choix, parce que, vu que c'est pas comme une routine, c'est tout le temps différent. Vu que c'est toujours différent, mes journées, il faut que j'écrive, t'sais. Comme là, demain soir, j'ai un 5 à 7. Ça l'enchaîne, ça l'enchaîne, ça l'enchaîne, ça l'enchaîne. Alors là, je vais aller à mon meeting de 2h30. Ensuite, 7h, c'est chez Nia Twain. J'ai quand même hâte, je pense. On dirait que, présentement, je suis plus fatiguée qu'autre chose. J'aimerais ça dormir jusqu'à demain, mais bon. Après mon meeting, je vais nettoyer un peu l'appartement. Je me suis laissé pas mal traîner ces 2 derniers jours. Puis, après ça, je vais relaxer. Je voulais juste vous montrer mon chandail de chez Nia Twain, que je vais porter. Là, c'est parce qu'on a sué du spaghetti. Fait que là, j'étais comme, je vais pas le porter, c'est sûr que je vais le tâcher. Fait que je vais avoir mon chandail. Là, j'ai la vaisselle à essuyer. Puis, après ça, on va partir. Alors, on va me préparer, brosser mes dents, gagne-gagne, gagne-gagne, puis partir là-bas. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. OK. C'est parti ! 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 C'est parti !